Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Foire du Livre de Bruxelles. On est très heureux de vous accueillir, même virtuellement, pour une rencontre avec Olivia Ruiz. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci à la Bibliothèque royale de Belgique de nous accueillir en ces lieux. On va parler ensemble de votre premier roman, La commode au tiroir de couleurs, publié chez JC Lattès. Je l'ai en grand format, mais il sort le 2 juin au Livre de Poche pour son anniversaire. Ce premier roman fête en effet les un an de sa parution, puisqu'il est sorti début juin l'année dernière. Il a connu à sa sortie un immense succès, critique et commercial. Ce roman raconte l'histoire de Rita, une femme qui a connu l'exil. Elle a fait partie, avec ses sœurs, de ces centaines de milliers d'Espagnols qui ont fui la dictature de Franco. C'est ce qu'on appelle la retirada. Mon espagnol n'est pas très bon, c'est le retrait. La retirada. Presque, on n'est pas le droit. Votre récit commence en fait à sa mort, alors qu'elle lègue sa commode à sa petite fille. Celle-ci ne sait rien, ou presque, du passé de Rita, mais va justement le découvrir à travers les souvenirs qui sont contenus dans les tiroirs colorés de cette commode. Alors je disais, Olivia, que c'est votre premier roman, mais le public vous connaît pour vos chansons et votre univers artistique aussi. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous avez publié, je crois, cinq albums. Le dernier en date, c'est « À nos corps aimants », publié en 2016. J'ai entendu dire qu'il y en avait un nouveau qui était en préparation pour les prochains mois. Je vais être fort parce que je viens juste de commencer à écrire et composer. On aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est peut-être un peu tôt. Vous êtes également actrice et une artiste de scène. Votre spectacle, « Le bouche cousue », au pluriel, d'ailleurs est arrêté à cause du Covid, mais reprendra, on espère, une fois que la situation sera un peu améliorée. On aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Il y a peut-être des thèmes communs entre ce spectacle et votre roman. Moi, je suis Pierre Croze de Babelio, un réseau social de lecteurs où vous pouvez, entre autres, ajouter des critiques ou des citations d'ailleurs de vos livres préférés et de vos dernières lectures. On va parler évidemment de votre premier roman. Je crois qu'à la base, c'était une nouvelle que vous aviez écrite il y a très longtemps. Comment est née exactement cette idée de nouvelle ? Est-ce que vous aviez l'habitude d'en écrire ? Pas du tout. C'est une amie devenue mon agente depuis qui, à l'époque, était éditrice chez Flammarion. J'avais sorti aux éditions textuelles un petit recueil de micro-nouvelles agrémentées de photos qui était vraiment une commande. Mais cet objet-là avait titillé sa curiosité. Elle m'avait donné comme exercice d'essayer d'écrire quelques nouvelles. J'ai abandonné en cours de route parce qu'une tournée probablement m'a happée. Et il y a deux ans, à peu près, je vois Mathias Malvieux, qui est un collaborateur et ami, qui me dit, tu te souviens, tu avais écrit ces nouvelles, tu as un peu de temps, en ce moment, c'est peut-être le moment de t'y remettre. Il a appelé mon ami qui a retrouvé cette nouvelle et qui m'a dit, j'ai retrouvé ça et je crois que ton roman est là au boulot. Je n'étais pas du tout dans cette logique-là, mais je me suis quand même dit, allez, ça s'essaye, j'ai du temps, pourquoi pas maintenant ? Et je me suis laissée prendre au piège de l'écriture parce que ça devient un piège à un moment donné. On est tellement réconfortés par les personnages quand ils commencent à prendre forme, qu'on a quotidiennement envie d'aller les retrouver. C'est étrange à dire puisque ces gens n'existent pas, mais c'est pourtant le cas. Vous parliez de piège de l'écriture. Il y a eu un plaisir à écrire. J'imagine que c'est un format très différent. Vous êtes habitué, vous avez écrit des chansons. C'est, j'imagine, très différent de lire une nouvelle d'une chanson. Cela permet une écriture non pas plus profonde, mais plus posée ? Oui, et puis surtout, quand on a envie, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes spectacles et qu'on peut moins faire au moment de l'écriture pour les chansons, des tensions qu'on va pouvoir laisser monter lentement jusqu'à un événement. On peut jouer avec ça, avec la musique, avec les mots dans une chanson. Le format peut figer un petit peu ce genre de choses. Donc là, c'était un grand plaisir de se dire « Moi, je peux me laisser aller. Et ensuite, mes éditrices tailleront dans le gras pour ce qui est en trop. » Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de m'empêcher à aucun moment, moi, de l'écriture. Je crois savoir que même pour une chanson, vous prenez énormément de notes, vous écrivez énormément. Ça a été le cas aussi ici, vous parlez du travail de l'éditrice. Mais pour cette nouvelle qui est devenue ce roman, il y a eu beaucoup plus que ce qui est dans le roman que vous avez dû retravailler. Comment ça s'est passé exactement ? Alors, sur ce qui reste dans le roman, il y a eu un travail, bien sûr, mais qui n'était pas énorme. Par contre, je me souviens de quelque chose qui était très récurrent au moment où on relisait ensemble. C'était « Tu nous mets encore un roman dans le roman. » Voilà. Et cette phrase, au bout d'un moment, elle a fait son chemin parce qu'effectivement, sur un premier roman, on a envie de mettre des tonnes de choses. Et plein de fois, mes éditrices me disaient « Hop, 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 ça, c'est un roman à part entière. Ça ne peut pas arriver là. Ça, tu le gardes, c'est une super idée, mais ça, c'est pour autre chose. » Donc oui, elles ont quand même fait sauter pas mal de pages. Mais pour justement rendre les choses beaucoup plus compactes, beaucoup plus lisibles, il y a un moment donné où j'arrive avec tellement de matière que les filles m'ont dit « On part sur deux tomes. » Et là, c'est moi qui ai reculé en me disant « Pour un premier exercice, je ne parle pas sur deux ans et demi d'écriture, c'est moi qui vais m'épuiser à ça. » Voilà. Donc on a composé ensemble en fonction de tout ça. Mais sur ce qu'il en reste, finalement, il y a eu de l'éditing, mais on n'est pas si loin du premier G. Alors l'histoire de Rita, ce n'est pas forcément l'histoire de votre famille, même s'il y a, je crois, des éléments autobiographiques. C'est une histoire que vous aviez depuis longtemps en vous ? Non, alors pas cette histoire. Par contre, la volonté de rendre hommage aux immigrés espagnols, clairement, mais aux migrants en général, oui. J'ai toujours été interpellée par le fait qu'on ne parle pas de Franco. Cet épisode de l'histoire, on dirait qu'il est complètement passé à la trappe. Je me souviens bien de l'entrée au collège où je me dis « Enfin, tout ce que je demande à mes grands-parents de me raconter depuis un petit moment déjà, je vais l'apprendre à l'école. » Parce que dans les cours d'histoire, forcément, il y a un moment donné où ça va apparaître. Et non, on a un chapitre, les dictateurs qui ont marqué notre époque. Et puis là, Hitler, Mussolini, et j'attendais la suite. Et même dans ma région, où peut-être une personne sur cinq est issue de cette vague migratoire-là, Franco était à peine esquissé. Alors que cet épisode de l'histoire mérite, comme tous les autres, une place dans la mémoire collective, il me semble. D'ailleurs, votre roman est introduit par deux épigraphes. J'aimerais qu'on s'arrête sur le premier, qui est signé Federico Garcia Lorca, le poète, dramaturge et artiste espagnol. « Se taire et brûler de l'intérieur est la pierre des punitions qu'on puisse s'infliger. » Vous avez souffert, vous, toute votre vie, de ce silence qui entourait le passé de votre famille ? Alors moi, je ne peux pas parler d'une véritable souffrance. Le mot souffrance, il est fort. Une petite frustration, une curiosité jamais rassasiée. Oui, bien sûr. Et puis surtout, j'avais une espèce de sentiment que je pouvais aider, que je pouvais la sauver, cette famille, comme parfois un sentiment de... une impression qui vivait une demi-vie, une vie qui n'était pas la leur, qui méritait vraiment beaucoup mieux que ça. Et voilà. Et il se transmet, le silence de génération en génération. C'est quelque chose que l'on retrouve dans ce roman. C'est l'idée que le silence, il reste, malgré les générations. C'est un moyen, l'application de ce roman aussi, de briser cet héritage ? Bien sûr. Oui, le silence devient un langage pour des familles, comme la pudeur peut en être un aussi. Donc oui, moi, j'ai toujours cherché à assassiner le silence dans ma propre famille et puis en général aussi. Je trouve qu'on est tellement plus léger quand on libère sa parole que je crois en ça. Ce n'est que mon petit avis personnel et probablement que des thérapeutes ou j'en sais rien diraient le contraire. Le silence n'est pas toujours salvateur. Mais en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et comment vous avez réussi à avoir des réponses ? Est-ce que vous en avez eu ? Est-ce que vous avez réussi à avoir des réponses de votre famille ou de l'entourage de votre famille ? Non, absolument pas. Jamais ? L'entourage de ma famille, comme beaucoup d'immigrés, on était dans l'entre-soi. Donc, l'entourage avait porté une bouche cousue au même titre que la famille puisque l'entourage était surtout la famille. Et c'est quelque chose qui revient souvent, cette idée de secret qui reste dans les familles qui ont été traumatisées. Une critique de Jardin secret sur Babelio. Ce roman a très vite résonné en moi. Fils d'immigrés portugais qui ont quitté leur pays aussi à cause d'un régime totalitaire. Je me suis revu enfant qui peinait à comprendre certains pourquoi. C'est quelque chose que vous avez vécu, vous, cette idée de poser des questions à l'assablement sans avoir de réponse ? Ah, bien sûr. Il me reste une de mes grands-mères et je continue à me heurter à ce mur-là. Ce roman n'a pas changé des choses ? Pas du tout. Pas du tout. Je lui ai offert mon livre avec une belle dédicace en disant le plus beau des cadeaux que tu pourrais me faire à celle qui me reste, en tout cas. Ce serait de me laisser une commode avec des guillemets, un écrit, quelque chose puisque chaque fois que je te pose la question, les larmes viennent empêcher les mots de sortir. Et je ne suis pas certaine qu'elle ait eu même le courage de lire la dédicace puisqu'elle sait très bien ce que contient ce livre ou en tout cas, elle sait que l'exil de mes trois grands-parents était le moteur. Donc, je pense qu'un mélange de pudeur, peut-être de secret, de je n'en sais rien. Et comment vous avez construit vos personnages ? Alors, c'est du coup avec des témoignages de votre famille ? Quelle documentation vous avez effectuée pour l'écriture de ce roman ? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de documentation. On va dire que sur les premiers chapitres qui parlent de la guerre d'Espagne, là, j'allais vérifier que tout était possible. Je suis allée au bureau des anarchistes espagnols à Paris pour aller leur raconter un petit peu, lire des petits passages pour voir si ça leur semblait cohérent, particulièrement aux anciens qui ont une mémoire beaucoup plus vivante de ces épisodes. Et ensuite, ces femmes, ben voilà, un peu les miennes. J'ai la chance d'être entourée de femmes extraordinaires, mes amies comme mes tantes, ma mère, mes grands-mères. Et puis les héroïnes d'Almodovar. Et puis celle de Lydie Salvaire. Et puis celle de Carole Martinez. Et puis celle de... Voilà, de tous les gens qui ont pu marquer mon histoire et me rapprocher de mes origines. Vous êtes une grande lectrice, d'ailleurs ? Une lectrice. Une grande lectrice. C'est vrai que depuis que je suis devenue maman, j'ai largement levé le pied. Mais c'est une nécessité, en tout cas. Je ne peux pas laisser s'écouler une semaine sans lire, il y a quelque chose. De l'ordre de l'évasion, que rien d'autre ne me procure de cette façon. À part les films en salle. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est un peu plus compliqué. Ou les spectacles. Donc autant vous dire que... Heureusement qu'on a eu ça depuis deux ans. Alors, vous parliez de femmes. Il y a plusieurs portraits de femmes dans ce roman. C'est aussi un roman sur plusieurs générations de femmes fortes. Alors, il y en a une qui a... Au-delà de Rita et de sa famille, il y en a une qui a beaucoup touché les lecteurs, je crois. C'est la mère de Raphaël, qui est le grand amour de Rita, qui aura un destin douloureux. On ne va pas trop en dire sur ce personnage. Qu'est-ce qui vous intéressez, vous, à travers ce personnage de Pépita ? La violence qui se retourne contre elle. Cette femme si engagée, si généreuse, qui finalement va engendrer sa propre perte. Elle va... Ses propres convictions vont forger la personnalité de son enfant. Et à un moment donné, c'est elle qui paiera le prix de la vocation qu'elle a créée. C'est pour ça que l'emmuré, elle aussi, dans le silence, me semblait être la seule réponse possible si on est une maman et que ce genre d'événement arrive dans une vie. À partir du moment où on est sinon coupable, responsable de ce qui est... de ce qui arrive de dramatique. C'est difficile, hein, de ne pas spoiler. De ne pas spoiler, effectivement. Moi-même, je galère un peu. On va laisser évidemment beaucoup de surprises aux lecteurs qui vont découvrir ce livre. soit dans ce grand format, soit au format poche. Alors là, c'est pas un spoiler. Le second épigrafe, épigrafe, pardon, est signé Pablo Neruda, poète et écrivain chilien. Le déracinement pour l'être humain est une frustration qui, d'une manière ou d'une autre, modifie la clarté de son âme. De même que le silence, le poids du silence, vous diriez que vous avez aussi hérité de ce déracinement et des douleurs que cela a engendré ? Encore une fois, douleur, c'est comme souffrance. Moi, je suis dans la position de la petite fille. Quand je fais dire à la petite fille, mais non, je ne suis pas comme toi, moi, je n'ai pas... je n'ai pas vécu de choses si difficiles. Moi, tu avais complètement défriché le chemin. Je n'avais plus qu'à avancer dessus. Donc non, je mets sur le compte de cet exil mon perpétuel sentiment d'illégitimité. Le fait que même quand je passe chez ma maman et que je regarde la cheminée bouffée par les victoires de la musique et les récompenses, j'ai presque l'impression que par moments, ce n'est pas moi ou que ça ne m'aura pas aidé à trouver ma place. C'est à la fois quelque chose de frustrant parce qu'on aimerait bien parfois prendre pleinement ses succès et à la fois, c'est un magnifique moteur aussi parce que je pense que si ce sentiment-là n'était pas présent en moi en permanence, je décrocherais moins... Je gravirais moins de montagnes. Donc, c'est toute l'ambiguïté de la chose. Je prends ça comme un cadeau certains jours, comme de l'essence pour la créativité. Cette idée d'être illégitime, Rita le vit en arrivant en France. Je vais citer ce que vous dites, vous vous mettez dans la peau de Rita. On nous regardait comme des bêtes curieuses ou bien des opportunistes. Je n'en sais rien. Je comprends un peu. Ce doit être effrayant d'apprendre que 400 000 bouches à nourrir débarquent sur ton sol. On peut, en tout cas, moi j'ai vu une allusion à ce que vivent les migrants aujourd'hui. Est-ce que ça a été aussi un moteur pour l'écriture de ce roman ? D'évidence. D'évidence. On ne sait pas pourquoi certaines choses nous font l'effet d'un coup de poignard dans le cœur et d'autres peut-être d'un coup un petit peu moins violent. Je me souviens très bien de cette image de cet enfant échoué sur la plage. Rien que de vous en parler, je pourrais me remettre à pleurer tout de suite. Est-ce que ça fait écho en moi rapport à mon histoire familiale ? Je n'en sais rien. Mais oui, quand on se dit, quand on se rend compte que dans sa famille, le fait d'être un immigré nous a donné l'impression qu'on était obligé de se renier pour se faire une place, on n'a pas envie que ça se reproduise à nouveau. On a envie que ce qui arrive soit suffisamment accueilli pour ne pas vivre en plus de leur amputation qui est le déracinement, le rejet. Parce que oui, la résilience, mais on peut peut-être chacun mettre un petit peu de nous pour que la résilience soit moins difficile à arriver chez les personnes qui vivent de si grandes tragédies. Puis moi qui suis très attachée à ma terre, à l'Occitanie, je peux me projeter sur ce que je ressentirais si j'en étais privée. Et encore plus peut-être qu'un être, c'est mon besoin de consolation et rassasié dès que le train, dès que le TGV passe Montpellier juste avec les parfums, juste avec les paysages. Et ça a été compliqué de se mettre dans la peau. Alors vous en parlez un petit peu, vous le vivez, c'est écrit à la première personne, c'est des souvenirs qu'elle lègue à sa petite fille, Rita. Donc c'est écrit à la première personne, ça a été compliqué d'écrire tous ces moments douloureux justement de l'exil à la première personne ? Non, je ne dirais pas ça puisqu'encore une fois, ce n'est pas ma vie ni celle des miens. Mais non, au contraire, ces passages-là me faisaient du bien. Parce que quelque part, je me disais si un jour, quelqu'un me lit, se rendra compte de la violence des choses. Je crois que les gens aujourd'hui qui disent qu'il faut cesser d'accueillir les migrants ne réalisent pas le fait que ces gens ne viennent pas pour prendre des grandes vacances chez nous et profiter d'un système et juste surtout pour ne pas mourir. En tout cas, pour la plupart. Et qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de vouloir sauver sa famille et sa propre peau. Alors, je cite une nouvelle fois, Rita, heureusement qu'on a ça nous autres humains, la colère. Ça a été votre état également en écrivant ce livre ? La rencontre s'intitule « Le rouge comme l'écriture ». Le rouge est souvent associé à la colère. Est-ce que c'est un état qui... Pas au moment de l'écriture mais à l'adolescence. À l'adolescence, j'avais une immense colère dont je n'arrivais pas à identifier la source. Et aujourd'hui, je pense que ce silence a alimenté un peu cette colère quand même. Et d'ailleurs, Rita, on ne va pas évidemment dévoiler trop d'éléments de l'intrigue, mais il y a un moment, elle est perdue dans le récit. Elle choisit l'apaisement. Elle a la possibilité de faire des choses beaucoup plus violentes. Elle choisit l'apaisement. C'était un refus aussi de votre part de cette colère ? Je crois qu'à tout âge, la colère prend une forme différente à chaque âge plutôt. Donc, je crois que la forme de sa colère évolue en fonction aussi de sa maturité et des coups durs et des grandes joies. Donc, cet apaisement s'impose à un moment donné parce qu'il y a une acceptation qui se met en place au fil de la vie, qui n'est pas forcément en renoncement mais une acceptation des choses telles qu'elles sont et qu'on est bien obligé de reconnaître qu'on n'a pas toujours une prise sur tout même si on s'est battu pour sa liberté, si on se bat quotidiennement pour. Vous parlez de liberté, je vais vous citer cette fois une critique de Manou B sur Babelio. Voilà un roman sur l'exil, la solitude et les difficultés liées à l'intégration dans un nouveau pays. C'est aussi un roman qui donne au mot liberté tout son sens. C'est un mot clé pour vous, la liberté, c'est un des thèmes principaux de ce roman ? De ma vie, de ce livre, de tout, oui, je crois que c'est une quête consciente ou pas de chaque être humain. Pas forcément la liberté mais la sensation de liberté en tout cas. Moi je sais que j'étais quelqu'un qui était, malgré moi, dans cette demande permanente là depuis mon plus jeune âge et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient compris que mon épanouissement dépendait de ça et qui du coup ont su adapté leur éducation à ma personnalité et à cette nécessité-là chez moi. J'avais une fâcheuse tendance à, il faut lire tel balzac en première, il fallait que j'aille lire l'autre quoi. Voilà, c'était un truc d'un vrai besoin de dire très jeune on ne m'imposera rien. Et voilà, c'était, en première je ne fichais rien par exemple, je ne bossais pas le programme de première mais j'allais bosser celui de Terminal avec mes copines de Terminal parce qu'on ne m'imposait pas de bosser celui-là mais c'était vraiment un truc, une mécanique assez, assez, qui rejoint la colère quoi, de, voilà, quelque chose d'adolescent aussi j'imagine assez commun à tous les adolescents. Et vous avez trouvé des récompenses à ce besoin de liberté dans l'écriture ? Je parle de récompenses dans le sens où il y a une sorte de légitimité, un accueil qui est positif à l'idée de faire quelque chose où vous êtes complètement libre. Ah ben oui, ça c'est un petit cadeau du ciel mais je fais partie de ces gens qui sont hyper contents du succès puis du coup j'ai relu mon livre et j'ai trouvé plein de faiblesses et j'avais envie de réécrire toute la deuxième moitié et je me disais mais vite, il faut que je me mette au prochain pour qu'il n'y ait pas autant de... Voilà, c'est... C'est un défaut et une qualité à la fois de jamais réussir à se satisfaire soi-même de sa propre création. Sauf si je finis par l'accepter en vieillissant. Et alors d'ailleurs vous avez publié des albums, vous êtes une artiste de scène, ce sont des activités, des métiers qui sont portés par un collectif et dans lesquels il y a un feedback permanent, il y a un retour qui est immédiat. L'écriture d'un roman c'est très différent. Comment est-ce que vous vous avez appréhendé cette idée d'être seule pour le coup du début à la fin ? Même si vous parlez de votre éditrice. Oui et puis avant ça mon agente du coup puisque j'ai écrit quelques chapitres, je l'ai lui envoyé et puis elle me rappelait, elle me dit ça c'est vachement bien la page 12, il faudrait qu'elle en fasse 10 parce que c'est trop génial, on a envie d'en savoir plus. Par contre ce passage-là c'est peut-être pas utile ou ça c'est un roman dans le roman. Et puis je raccrochais, je me remettais au travail et puis je l'appelais, je lui disais j'y arriverai jamais. et puis elle m'écrivait quasi quotidiennement en me disant relis ce que t'as déjà écrit, c'est génial, remets-toi au boulot. Donc ça a été un peu un jeu du chat et de la souris assez permanent mais j'ai pas... Du coup je me suis pas vraiment sentie seule parce que très vite, très vite Rita est devenue une maman, une mamie, une copine, un avatar. Donc en fait c'est comme si on... J'allais dire si on avait écrit à deux avec Rita mais il y a quelque chose de ça. Comme j'ai... Dès les premiers chapitres j'ai commencé à l'aimer, c'était elle mon compagnon de route finalement. Je me sentais pas vraiment... Pas vraiment seule puisque les filles... Enfin, puisque ces trois sœurs étaient avec moi. Elle arrivait tout de suite Rita dans l'idée du roman ? C'était le personnage qui s'est imposé d'elle-même ? Oui. En tout cas, trois sœurs dont une qui va être un petit peu plus... Un petit peu plus rugueuse que les autres peut-être et un peu plus volontaire et un peu... Voilà. Quoique Carmen aurait pu avoir ce rôle-là aussi. Mais... Mais oui, cette Rita c'est probablement un peu ce que j'aurais voulu être sans avoir à vivre des tragédies qu'elle vit. Mais... Oui, je pense qu'il y avait... Il y avait cette idée de fantasme, de rêverie, de projection qui était... qui était un lien fort, quoi. Et tous les personnages se sont... ont été écrits ensuite plus ou moins en même temps. Il y en a qui ont été plus difficiles à cerner, même de votre côté, ou ils sont tous arrivés assez immédiatement ? Non. Je... En fait, au départ, je faisais des plans et des plans, je défais les plans, je refais les plans, parce que moi, j'aime voir des choses très... très carrées, savoir où je vais. Et en fait, entre le premier et le dernier plan, il a dû y en avoir 50. Ces femmes m'ont imposé, à un moment donné, l'effet. La plus grande tragédie de la vie de Rita, c'est imposé. J'avais la suite, en tout cas, je savais ce que je voulais écrire ensuite. Il fallait qu'il y ait un drame de cet ordre-là pour que la suite prenne sens. Alors je me dis, je vais trouver autre chose, je vais trouver autre chose, j'ai pas envie d'écrire là-dessus. Je me projetais trop en tant que maman et c'était trop dur et puis non, quoi. Le fil de l'écriture en a décidé autrement. Donc j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai quand même fini par aller au bout de ce tiroir-là aussi. Et je pense que j'ai eu raison. En tout cas, il sert la suite aussi. Vous parlez du fait d'être maman. La maternité est un thème important aussi de ce roman. il intervient plusieurs fois ce thème. C'est quelque chose qui vous parlait notamment lors de l'écriture de ce roman ? La maternité, pour moi, ça va être une source d'inspiration, je pense, aussi grande que la famille. Parce que, comme je le dis dans le livre, devenir maman, c'est prendre un pavé en pleine gueule. Le plus beau pavé du monde, du plus beau geste, mais quand même, il n'y a pas d'école pour apprendre à devenir maman. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut éprouver pour vraiment s'en rendre compte quand on a un bébé à un certain âge plus particulièrement. Parce qu'on est lucide sur la vie et ses difficultés. Donc, on a encore plus envie de bien faire que quand on est un peu plus jeune avec la part d'inconscience qui doit probablement être salvatrice parfois et qui permet d'être un peu plus reliée à ses instincts aussi, peut-être. Donc, oui, c'était une évidence d'écrire là-dessus pour moi parce que c'est un sujet inépuisable. Chaque rapport entre une mère et son enfant est différent. Il y a autant d'êtres que de types de relations et j'ai beaucoup lu des romans là-dessus qui m'ont nourri et qui m'ont donné envie d'explorer moi aussi ce sujet. J'aimerais qu'on parle aussi de l'écriture à travers une critique de la parenthèse de Céline. Une lecture touchante, épicée et colorée comme les tiroirs de la commode léguée par une grand-mère espagnole à sa petite fille qui renferme les souvenirs d'une vie entière jonchée d'événements aussi tragiques qu'enflammés. Olivia Ruiz glisse de la puissance dans toutes les émotions qu'elle exprime. C'est une jolie critique. Merci. Vous avez trouvé le ton très rapidement. Je voulais parler de l'écriture. Vous avez écrit des chansons. Le fait d'écrire un roman, vous aviez votre plume rapidement. Je ne me suis pas trop posé des questions de style parce que je n'avais pas envie de faire l'auteur. J'avais envie que ce soit immédiat. Je me suis posé un peu les mêmes questions que je me pose quand je fais des chansons en général au moment juste avant l'enregistrement. Je me dis bon alors est-ce que mon grand-père qui a 97 ans et qui a Alzheimer peut comprendre le contenu et est-ce que ma petite voisine qui en a 20 peut lire les choses et comprendre ce que j'ai envie de dire. Donc j'essaye toujours de me ramener à une simplicité qui, j'espère, amène à l'universalité aussi. Donc pour le roman, j'ai fait ce travail qui pourrait avoir l'air d'être de l'autocensure mais pas du tout ni de vulgarisation, d'immédiateté. Je crois avoir lu que vous étiez très instinctive dans ce que vous faisiez, dans les chansons. Et là aussi, ça a été quelque chose de très instinctif ? Plutôt, oui. Oui, oui. Même si j'ai retravaillé, retravaillé, retravaillé. Mais en tout cas, oui, les visages de mes personnages, leurs traits de caractère sont arrivés assez spontanément. Parfois, ils se rebellent les personnages que l'on crée ? Est-ce qu'ils se sont un peu rebellés, les vôtres ? Rebellés, je ne sais pas parce que quand même, c'est quand même nous le chef. Si on a envie de les faire taire, on les fait taire quand on veut. Non, peut-être que la rébellion, elle est justement qu'ils ont imposé certains moments de leur vie que je n'avais pas envie de leur faire vivre. En ça, c'est une forme de rébellion. Et c'était plus compliqué justement, ces passages-là, à écrire ? Il y a des passages très douloureux dans le roman. Je parlais tout à l'heure de l'église, vous disiez que ce n'était pas forcément le plus dur. Non, Juan, c'était le plus dur. Juan ou Raphaël, ça, c'était des moments durs parce que pour réussir à toucher les émotions, forcément, on se met à la place d'eux. Et on n'a pas envie de se mettre à la place ni de Pepita, ni de Rita dans ces moments-là. on a envie d'aller leur faire des gros câlins et de leur dire que tout va bien se passer plus que d'aller, voilà, plus que de leur imposer ça. Donc non, du coup, du coup, non, je... vous parlais de l'amour de retrouver ces personnages-là tout au long de l'écriture de ce roman. Ça a été difficile de les quitter. Est-ce que vous avez envie de les retrouver ? Oui. Je n'ai jamais lu une suite de romans qui m'a convaincue. Donc je m'empêche d'écrire la suite de La Commode. Je me fouette à chaque fois que j'ai envie d'y aller. Je me dis non, ce sera forcément pourri comme à chaque fois que tu as lu une suite d'un roman que tu as aimé. Peut-être que je n'ai pas lu les bonnes suites aussi. Donc non, je m'en empêche. J'essaye de... de trouver une solution qui me permettra de les retrouver différemment d'une suite. Mais je ne l'ai pas encore tout à fait cette solution. Et au-delà de ces personnages-là, le fait d'avoir écrit ce premier roman, ça vous a donné envie ? Ça vous a donné envie d'écrire de nouveaux romans avec de nouveaux personnages peut-être ? Mais l'idée d'écrire sur un temps long ? Oui. Oui. Je crois que... Je crois que j'ai vraiment pris goût à cet exercice. Là, en ce moment, je n'ai pas le temps de me poser puisque j'ai une tournée qui redémarre, plein de projets, la bande dessinée, de la commode qu'on termine d'écrire, pas mal de choses et je me sens frustrée. Frustrée de ne pas pouvoir revivre ce moment où... Comme... Voilà, comme quand on vient de planter des fleurs et que quelques semaines plus tard, on commence à les voir fleurir. Là, j'aimerais bien aller mettre les graines dans mes pots de fleurs pour pouvoir voir grandir à nouveau une Rita et l'accompagner sur un petit temps de sa vie. Et sur la bande dessinée, vous êtes partie prenante dans l'écriture ? Bien sûr, j'ai supervisé tout le scénario, les dialogues. J'ai tout refleuri après que les bases soient posées. Donc, bien sûr, j'ai aussi embêté les dessinateurs pour que les personnages retrouvent parfois un peu de féminité, un peu de sensualité. C'était très important pour moi que ces trois femmes soient très belles, par exemple. Parce que... Parce que je les vois comme... Avec des gueules, atypiques, mais avec une... Un charme fou est notamment dû à leur profondeur et à leurs âmes un peu toutes cassées quand même. Ça a dû faire bizarre de les voir la première fois dessinées visuellement. Vous les aviez déjà tellement en tête que finalement... Ben oui, c'est ça. Le problème, c'est que forcément, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on s'en fait quand on voit un petit temps d'acceptation. Et puis ensuite, dès qu'on rentre dans les mots, on finit par retrouver cette douceur, cette violence, ce qu'on y a mis. Donc... Donc... c'est des jolis moments à vivre ça, franchement. Et alors, je vais en parler rapidement en introduction. Bouche cousue, c'est un spectacle que vous avez créé qui reprend certains thèmes de cette histoire, qui reprend en tout cas les thématiques. Qui reprend le thème du silence, le thème de la quête identitaire, c'est un spectacle tout en poésie, avec une jolie scénographie, avec des voiles mouvants. C'est vraiment... C'est presque un spectacle qu'on pourrait... vivre tout seul. Moi, qui suis beaucoup dans mes concerts classiques, dans un échange très vivant, très parler mots, aller chercher, faire rire, l'énergie, là, c'est quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus subtil, avec rien qui s'impose, des citations qui font que passer d'une façon fantomatique pour rythmer les chansons, et des interventions parlées très écrites, très furtives, pour que vraiment les gens, finalement, aillent chercher à l'intérieur d'eux-mêmes, en même temps, qui reçoivent des chansons qu'ils ne comprennent pas toujours, puisqu'une bonne partie du répertoire est en espagnol, mais... Vous écrivez beaucoup en espagnol ? Ça aurait pu... Vous écrivez... Là, je commence bientôt les corrections de la commode au tiroir de couleurs en espagnol. Ça va être un drôle d'exercice. Donc c'est vous qui l'avez écrit aussi en espagnol ? Non, non, non. Bien sûr que non. Non, non. Je n'ai pas le niveau en espagnol littéraire et tout ça. C'est vachement... Ça aurait été très compliqué parce qu'avec l'argot régional que j'utilise beaucoup, l'argot espagnol, moi, je n'ai jamais vécu là-bas. Je pourrais presque mieux maîtriser l'argot cubain que l'argot espagnol, mais qui est très spécifique aussi puisque j'ai habité là-bas. Donc, non, non, je les laisse faire, mais je relis. Et c'est une... Vraiment une immense émotion parce qu'une partie de ma famille est restée là-bas et que c'est important pour moi qu'ils le lisent dans leur langue aussi. La première traduction était en allemand. Je n'ai pas eu du tout les mêmes sensations, par exemple. Vous n'avez pas relu en allemand ? Oui, je n'ai pas relu. En lituanien non plus. Je n'ai pas demandé de relecture. Et c'est intéressant de voir que, du coup, c'est une histoire d'espagnols qui sont arrivés en France, mais elle a un écho universel en Europe. Les gens se sont... Alors, du coup, je ne sais pas parce que c'est vraiment là, ça sort là au moment où on se parle, je crois, en Allemagne. Je ne sais même pas les dates de sortie de tous les pays. Mais pour Bouches Cousues, par exemple, même si je n'ai joué ce spectacle que quatre fois, juste avant le confinement, ce qui a été très fort, c'est d'avoir autant... J'ai eu une Polonaise qui est arrivée après le spectacle en larmes et qui s'est mise à me parler en polonais. Donc, je ne comprenais rien. Et son mari m'a dit il y a... Je ne sais combien de décennies qu'elle est là. Je ne l'ai jamais entendue parler polonais sur le sol français, une juive polonaise. Et qui, voilà, qui a fini par me dire en espagnol qu'elle, pour la première fois, elle se sentait enfin comprise, que ce spectacle lui avait fait se sentir à sa place. Enfin, des choses vraiment qui remuent, qui donnent du sens beaucoup et qui, voilà, je ne fais que pleurer en lisant les commentaires des gens sur la commode, sur les réseaux. Il pourrait bien que ça finisse de la même façon pour la tournée bouche cousue. C'est précieux, quoi, d'avoir des belles décharges émotionnelles comme ça. Ça vaut le coup, rien que pour ça, d'écrire. Alors, j'en avais pas parlé, mais effectivement, vous en parlez, vous, de la langue, d'une Polonaise qui a parlé polonais. Il est énormément question de langue. Dans ce roman, c'est aussi des interrogations que vous avez sur le pouvoir de la langue. Rita, par exemple, refuse de parler espagnol. C'est des interrogations que vous avez sur le pouvoir de la langue ? À l'âge de 10 ans, pour la première fois, je chante en espagnol. Nous partons, je crois, à Gironne voir nos cousins à l'occasion de la Semaine Sainte. Et mon père me dit « Tiens, tu sais, la foule de Piaf, ça existe en espagnol. On bossait tous les deux quelques chansons pour offrir ça aux cousins. Je me donne les paroles, je me mets à le chanter en espagnol. Et là, il se passe quelque chose qui est presque de l'ordre de la magie. ma voix se transforme. Je change complètement. C'est la même chanson dans la même tonalité. Et là, tout d'un coup, ma voix devient basse, s'épaissit, comme si dans mon timbre, comme le dit Rita dans le livre, comme si on était mille, tout d'un coup, comme si des torrents de tragédie, il commençait à se balader. Donc ça, c'est typiquement ce qui a forgé mon rapport à la langue. Parce qu'à partir de ce moment-là, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai joué un spectacle pour des publics empêchés auxquels j'ai invité quelques amis. et mon ami Gilles Goujon-Chef me dit « Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu chantes en espagnol, tu te tiens beaucoup plus droite ? Tu n'as pas du tout le même port de corps que quand tu chantes en français ? » Donc voilà, moi, mon rapport à la langue, il est vraiment de l'ordre du physique, de l'intime, de la violence. Donc oui, c'est quelque chose, en tout cas, qui s'impose. Alors on a parlé un peu du spectacle bouche cousue, il reprendra, vous avez des dates ou pas encore ? Je ne les ai pas encore en tête, mais je sais que nous passons à la scène nationale de date, de Mons, je crois Bruxelles aussi. Donc oui, on vient vous voir en Belgique, bien sûr, de terre d'immigration quand même. Donc ça fera sens ici aussi. Parfait. Et alors la commode au tiroir de couleur, au format poche chez J.C. La Thèse, disponible en librairie. Et bientôt, le 2 juin, en format poche et en BD, bientôt. Ça c'est plutôt octobre ou novembre. Octobre ou novembre. Parfait. Merci beaucoup. Merci Olivia Ruiz. Merci, c'était un plaisir. Merci à la foire du livre de Bruxelles de nous avoir invité. Merci également à la BKR de nous avoir reçu. Et merci à toute la régie. Et à bientôt. Merci beaucoup. Ouf. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021